Il a été contrôlé mais l'action n'est pas finie avec ce tir de la mer qui passe juste devant Balthauser sur son service de Chervenka. Nouveau tir cinghalo avec la déversion de la mer et finalement le rebond accordé par Balthauser qui va terminer au fond. But d'Andrew Rowe, le capitaine de Rappersville qui met d'entrée sur la glace et qui marque son cinquième de l'exercice. Et il n'a pas fallu beaucoup là pour les cinghalois, le tir, la petite déviation de la mer, le rebond accordé par Balthauser et Andrew Rowe qui est au bon endroit au bon moment. Et Garnat qui ne s'occupe pas de la canne de Dominique Lameur et c'est Floro Douai qui est un petit peu en retard sur le marquage d'Andrew Rowe. Balthauser lui était entraîné dans son élan. Les cinghalois sont de nouveau dans la zone offensive avec ce tir de Forer à destination de Dunaire. Et c'est 2 à 0 pour Rappersville signé David Hébichert sur ce tir frappé de la ligne bleue. Et c'est déjà le quatrième pour David Hébichert cette saison. Lui qui marque régulièrement et marqué lors du dernier match à domicile face à Zouge. On voit ce poc qui en plus touche la canne de Balthauser sur la passe à destination de Hébichert et Balthauser qui est masqué certainement par la présence de Lucas Frick. Tire extrêmement précis de David Hébichert dans la lucarne après très exactement 27 minutes de jeu. Cervinca, Profico, retour à Cervinca. Et il y a Marti sur la trajectoire une nouvelle fois. Et c'est Garnat qui dévie cette passe d'Albrecht au fond du but de Balthauser. Et là, en plus il n'y a pas de chance du côté du Lausanne qui est club. Et ça fait 3 à 0 pour Rappersville sur ce but qui sera attribué à Yannick Tenard-Albrecht pour son huitième de l'exercice. On revoit, ça tape l'intérieur du genou de Garnat et on voit la réaction du Slovaque qui lève les yeux au ciel. Ouais, pas de chance là pour le Lausanne qui est club. C'est sous la barre des 10 minutes à faire dans cette troisième période. Et là, Gennady qui relance sur Forer. Il faut qu'il y en ait un Forer qui peut marquer le 4 à 0. Très belle triangulation entre Neukon, Mitchell et Forer. Et cette fois-ci, on va pouvoir s'avancer et dire que Rappersville, grâce à cette réussite, va s'imposer pour la troisième fois de la saison face au Baudouard. Oui, Forer, cette fois-ci, il n'a pas hésité. Il s'est mis en bonne position pour éviter de tirer au-dessus de la table. Donc, il choisit la solution d'une aire. Mitchell dans l'enclable, un peu qui revient sur Evichère. José, un peu qui est toujours jouable et qui va terminer au fond. Et sur ce tir de Mitchell, mais j'ai l'impression que c'est d'une aire. Killer dirige dans le but de manière bien involontaire. Pour l'instant, le but qui est accordé à Zach Mitchell pour son cinquième de l'exercice. C'est peut-être Elner qui le dévie. En tout cas, les Saint-Galois qui se sont rapprochés du but de Bolt-Sauzer. Le rebond un petit peu favorable. Là devant, Bolt-Sauzer, non. D'une aire ne touche pas assez bien Zach Mitchell qui le marque. Ce cinquième but. Béther qui prend le meilleur sur Frick. Le tir de Robert qui est repoussé de la botte par Bolt-Sauzer. Et derrière, le service pour Yannick Bruchweiler. 6 à 0 pour les Lakers. Allez, dernière minute de cette rencontre qui tourne à la catastrophe pour le Lausanne qui éclame. Oui, facile là pour Yannick Bruchweiler, son septième but. Il faut avoir tout. Jouzé. Amil Jouzé qui a pu servir Mitchell. Mitchell qui se replace. Et qui peut marquer un septième but. Un doublé pour le Canadien. Trois minutes, un petit peu moins de trois minutes du terme de la rencontre. On va revoir l'entrée de zone de Jouzé. Le petit dribble sur le Garnat. Et la lucarne pour Zach Mitchell. La Lausanne qui s'est complètement écroulée dans ces dix dernières minutes de la rencontre. A croire que l'heure du lac de Zurich.